Bonjour à tous, Magali, fille de lune tarot, nous voici là pour les énergies, pour aller voir, excusez-moi, le jeudi 3 septembre. Le jeudi 3 septembre, l'agenda de la lune nous dit un matin plaisant, avant la lune, alors eux ils appellent ça la lune vide, en anglais, the void, the void moon. Et pour moi c'est la lune noire, non, quand on ne voit pas la lune, je ne sais peut-être pas du tout ça. Je pensais que c'était la lune descendante maintenant, mais bon, expliquez-moi amateur de la lune s'il vous plaît, s'il vous plaît. De la routine dans l'après-midi, la journée commence à 2h, tout est redevenu normal maintenant après la pleine lune, jeudi. Bon, tout va bien le matin. Bon, dites-moi, je sais, il faut, si vous, si vous, si vous, si vous, connaissez un livre facile d'approche, facile d'approche, pour l'astrologie et les, oui, vraiment, vraiment facile même. Il n'y a pas un truc qui s'appelle les planètes pour les nuls, ou l'astrologie pour les nuls, ou quelque chose comme ça. Parce que, moi je regarde Roland Legrand et ses vidéos, quand même, il est fort, non, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est fort, mais ça a tellement de sens, ça a tellement de sens que c'est quand même assez frappant, je veux dire. Il faut des années pour y arriver à tout savoir, à tout savoir et puis à interpréter, c'est dingue, bref. Je n'aurai pas assez d'une vie, je vous le dis assez, je n'aurai pas assez d'une vie pour tout faire. Heureusement qu'on en a plusieurs, hein. Heureusement qu'on revient, parce que moi, je... Bref, Magali, tu diverges. Allons voir, le jeudi, on a pris le vice-versa. On a pris le vice-versa parce que c'est un jeu absolument super, il faut bien le dire. Il faut bien le dire et qu'on n'utilise pas assez. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce jeudi 3. Le jeudi 3 septembre, bon anniversaire, vierge. Bon anniversaire, vierge. Allons voir. Bien sûr, il n'y a pas d'endroit, pas d'envers, mais on va quand même prendre le bas du deck. Ouh ! Ouh ! Regardez mon beau... L'as de denier. Regardez mon beau caillou, c'est ça que j'appelle, regardez mon beau caillou. Vous savez que les pingouins, les pingouins, ils trouvent un amoureux, une amoureuse pour la vie, ils restent ensemble. Et quand madame décide de nicher, il lui amène un beau caillou pour montrer à quel point il est intéressé. Regardez, alors j'ai toujours cette... Voilà, regardez mon beau caillou. Vous montrez, vous avez envie de montrer à quel point vous êtes intéressé. Alors, je dis à quel point vous êtes intéressé parce que, donc bien sûr, le vice-versa, les deux côtés de la carte. Et là, c'est l'idée avec l'as de denier de ce qu'on voudrait projeter, de ce qu'on veut s'engager. C'est le projet qu'on a en tête et qu'on veut voir continuer sur du long terme. Mais c'est l'idée, c'est l'idée pour moi. Et là, on veut le montrer, on veut l'exprimer. On veut que les autres personnes se rendent compte déjà de notre engagement, de notre motivation, de nos capacités, voient le potentiel en nous, en fait. Parce qu'on voit ces messieurs qui passent dans la rue avec leur beau chapeau. Et on veut les attirer quelque part. Regardez mon potentiel. Waouh ! Et on a le mât en dessous. Bah dis donc, elle vous a fait du bien la pleine lune. Le mât, la première carte du tarot. Il est temps, mais vous voyez, là, il regarde vers son futur, sans jugement aucun. Il n'a pas encore sauté. Il va sauter, bien sûr. Mais là, il se demande, il se pose des questions sur son nouveau commencement. Bref, on va arrêter parce que ça fait beaucoup de cartes. Waouh ! Oui, ça fait beaucoup de cartes. Mais qui sont tous ces gens ? Le roi de coupe et la reine de coupe. Rien que ça. Rien que ça. Et deux face à face, en plus. L'amoureux, le roi de coupe, la reine de coupe. L'amoureux. L'amoureux, la papesse et le huit d'épée. Alors, je soupire déjà. Je soupire. Je soupire. Parce que on a les mêmes valeurs. On est de la même famille, entre guillemets. Roi de coupe, reine de coupe, bien entendu. On a les mêmes envies. On a les mêmes intentions. On est d'accord. Ce que j'aime bien, c'est que vous êtes roi de coupe. Alors, que vous soyez homme ou femme, le roi de coupe, c'est celui qui gère ses émotions. Alors qu'elle, elle donne sans compter. Lui, il sait où il va. Mais là, j'irais presque. Alors, je sais déjà qu'on va éclaircir le tirage. Parce qu'il ne communique pas, le roi de coupe. Alors, regardez mes yeux pleins de reproches. Il ne communique pas, le roi de coupe. Pas tellement, pas énormément. Il est vraiment modéré. C'est quelqu'un qui gère. C'est quelqu'un qui gère ses émotions. C'est quelqu'un qui ne fait pas les choses outre mesure. Et avec l'amoureux, on sait qu'il y a un choix. On sait qu'il y a une décision. On sait qu'on voudrait aller dans la même direction. Enfin, on pense. Mais il n'y a rien de découvert. Il n'y a rien d'ouvert dans ça. C'est des espoirs. C'est oui, on a trouvé. Oui, c'est intéressant. Oui, alors les symboles kabbalistiques, si vous les connaissez, moi, je suis preneuse. Parce que pour moi, c'est la femme. Mais avec ses cornes sur le dessus, je ne sais pas ce que ça représente. L'amoureux, et surtout dans ce jeu, c'est la trouvaille de l'autre. C'est aussi le choix de la connexion ou pas. Et là, ils sont en train de regarder, entre guillemets. Je vais vous dire, moi. Je vais vous dire à quoi ça. Parce que du coup, ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Ils apparaissent prêts à avancer ensemble dans leur vie. Alors, il y a le symbole alchimique du feu dans son dos à lui et le symbole de l'eau dans son dos à elle. Quand ils sont unis par Mercure, ils forment l'hexagramme. Ah, c'est ça. Le mariage alchimique. Waouh ! Vous voyez pourquoi il faut que j'en apprenne plus sur les planètes. Donc, on va dire que l'alchimie est là. L'alchimie est là entre vous. Alors, ça me fait penser l'alchimie, forcément, l'attraction physique. Ça brûle de tous les côtés. Ça brûle de tous les côtés et pourtant, personne ne parle. Parce que la papesse, qui le sait, elle le sait, elle, tout ce qui se passe, elle a la notion, elle est intuitive, elle a toutes ses connaissances et elle ne communique pas. C'est un tirage où chacun sait à quel point l'autre est important et l'autre est sur la même longueur d'onde, sur la même vibration et pourtant, on reste comme ça. Le 8 de denier, le 8 de denier, j'aimerais bien, ça serait du travail au moins. C'est ma carte du conditionnement, vous savez, voilà comment on se sent. Mais je ne peux pas, je ne peux pas faire autrement, je ne sais pas comment faire autrement. Regardez, elle est complètement, elle n'est pas attachée vraiment, sa corde, il n'y a pas de nœud, elle est souple, elle n'est pas, je ne trouve pas le mot. Elle peut tout à fait se détacher, c'est ce que je veux dire. Et elle a la capacité, avec cet aigle qui amène la libération, mais elle n'y arrive pas. Il y a d'anciens schémas qui sont toujours les mêmes, qui bloquent la cap, la bileté. Les possibilités en nous en serrant dans quelque chose qui n'existe pas ou qui existe, si, justement, il existe pour nous. C'est ça le problème du 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est du sabotage des choses qu'on connaît, des choses qu'on a vues, des choses qu'on a travaillées, qu'on n'arrive pas à mettre de côté, malheureusement. Des interférences, c'est ça. Alors, l'énergie est beaucoup plus froide, ici, que de l'autre côté, bien sûr. Mais du coup, elle est plus équilibrée. Les amoureux sont seuls maintenant. L'archange est parti. Celui-là même. Il y a un sens de calme plutôt que d'urgence. Ça devrait être plus facile bientôt de voir où vous allez et comment est-ce que vous allez y aller ensemble. considérez comment les qualités élémentaires qui vous complémentent. Où est-ce qu'elles créent une explosion et où est-ce qu'elles viennent ensemble à l'unisson. Moi, j'ai le sentiment, malheureusement, c'est une très belle carte, je suis bien d'accord, mais avec ce qui suit, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Et votre engagement, il est évident. Alors, je conçois qu'on essaye... Pourquoi est-ce qu'on a la papesse ? C'est quoi ces problèmes de communication ? L'intuition, c'est-à-dire que l'un comme l'autre dans ce tirage qui est un tirage amoureux, on ne va pas se leurrer. On ne va pas se leurrer aujourd'hui. Je suis désolée pour ceux qui n'ont personne dans leur vie. Mais pour ceux qui n'ont personne dans leur vie, ça nous parle aussi du moment où, quand on a la bonne personne en face, à quel point on peut se retrouver coincé par ce manque de communication, cette difficulté à communiquer. Parce que quand on a les mêmes... J'allais dire, on est de la même famille, entre guillemets, parce que ça me fait toujours penser à cette famille. Un roi de coupe et une reine de coupe, on a les mêmes valeurs, on se comprend, on se complète, on se connaît, on s'apporte énormément mutuellement et en même temps, il y a une espèce de vraie fluidité dans les relations. Alors, en plus, avec le 5 de denier, l'un comme l'autre sent que c'est l'autre qui remet la faute sur l'autre. Parce que pour moi, la carte du 5 de denier, on s'isole, on est rejeté, on est sur le côté, on est tout seul dans notre église où on regarde l'église en se disant « Oh, oui, peut-être qu'il y a des gens... » Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est une église parce qu'elle est au-dessus d'une colline, c'est peut-être juste une maison, mais pour moi, c'est une église. Bref. Et on se sent à l'extérieur de quelque chose. Mais on est toujours dans cette situation parce qu'on le veut bien. Il y a un côté apitoiement, il y a un côté... Et là, j'ai le sentiment que c'est l'autre que vous mettez en faute. C'est l'autre que vous mettez en faute. Est-ce que je peux avoir une autre carte sur ce 5 de denier ? Il y en a 3 là. On a deux fois l'as de denier. Vous savez ce que vous voulez. vous savez absolument ce que vous voulez. Alors, attendez parce que j'ai toujours le même problème avec ce deck et que j'ai eu un petit souci pendant un tirage parce que j'ai lu la carte à l'envers. Donc, maintenant, je fais attention. Ben oui, il est à l'endroit. Il est deux fois à l'endroit. Vous savez exactement ce que vous voulez et je crois que c'est pour ça que les choses sont bloquées avec cette roue de fortune. Il y a une discussion à avoir où malheureusement, entre guillemets, il faut essayer d'avoir raison. Mais comment est-ce qu'on fait avec le 5 d'épée pour avoir raison quand l'autre pense avoir raison aussi et quand l'autre a très probablement raison aussi ? Le 5 d'épée, comme le 5 de bâton, c'est des cartes de compétition. C'est des cartes où on est certain qu'on remporte la victoire mais l'autre aussi et certains qui remportent la victoire parce qu'on a des forces égales. Il y a des forces égales. Alors là, c'est le combat de... Je ne vais pas dire que c'est le combat des coques parce qu'il n'y a pas de combat. Vous ne parlez pas de toute façon. Vous ne parlez pas de toute façon. Alors, j'ai envie de dire qu'il va falloir qu'il y en ait un qui mette sa langue dans sa poche, son égo dans sa poche ou... Parce que si c'est aussi équilibré que ça... Alors, je ne parle pas aux gens qui ont des relations où ce n'est pas équilibré. Là, pour le coup, ça l'est dans les valeurs. L'une et l'autre se connaissent, se respectent, sont fondamentalement les mêmes. Ce n'est pas ce n'est pas des méchants. La personne en face n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Il y a des choses qui font que l'équilibre est difficile à trouver mais ces personnes sont de la même famille. Sont sur le même niveau. Ont les mêmes envies. Alors, ont les mêmes envies. Je n'irai pas jusque là parce que sinon, vous n'en seriez pas là à ne pas communiquer. Je pense que là où ça pêche, c'est l'as de denier. Qu'est-ce que vous voulez investir dans la situation ? Qu'est-ce que vous voulez investir dans la situation ? Qu'est-ce que vous n'avez pas forcément vu avec ce 8 d'épée ? Qu'est-ce que vous... Pourquoi est-ce que vous êtes dans cette situation où vous vous sentez enfermé ? Qu'est-ce que vous pouvez jeter de vos attentes, de vos façons de voir les choses, de choses qui vous en sert pour débloquer cette route fortune ? Alors après, la route fortune à l'envers, ça peut aussi dire que les situations extérieures, les circonstances extérieures bloquent les choses parce que l'autre est à 500 km, parce que l'autre est en vacances, parce que l'autre en ce moment a des milliers de choses à penser mais il faut qu'il y ait alors entre guillemets ce 5 d'épée, c'est de la dispute, c'est de la discorde, mais c'est aussi du règlement de compte et c'est d'explication. J'ai envie de mettre un... Il nous faut un message autre. Est-ce qu'on pourra avoir un conseil pour cette situation ? Votre engagement est en train d'être testé. La communication est la clé. On va arrêter là. Magali, c'était la rentrée, non ? Pour certains. Magali, prof de... Ah ! Bon. Ben voilà. Il faut parler là. Il faut discuter et comme je vous dis, ça n'est pas un tirage pour les gens qui se sentent en désaccord avec l'autre. C'est pas ça. Ou l'autre ne donne pas assez ou l'autre ne répond pas alors que vous avez déjà envoyé 800 000 messages. C'est pas ça là. Là, on parle d'une relation où ça n'avance pas alors que ça devrait la preuve. Il y a une vraie alchimie mais ça parle surtout de la façon dont vous, vous voulez vous engager et est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à ça ? Est-ce que l'autre veut le même engagement ou pas ? Et ça, c'est là que la communication pêche. Bon, ben dites-moi ce que vous en pensez, vous en passez, dites-moi ce qui va se passer. Dites-moi ce qui va se passer. Je vous souhaite un beau jeudi. Ben dis donc, quelle leçon de morale ? Il y a des fois, je me sens toute petite. souvent par rapport aux cartes mais là, d'accord. Je vous souhaite bon courage. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Si vous aimez la vidéo, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse e-mail dans la petite boîte juste en dessous. Je vais aller relire ma Bible du tarot sur l'as de denier, je crois. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501